Coucou à tous ! Alors aujourd'hui on va se retrouver non pas pour du make-up ça va changer un peu j'essaye de diversifier ma chaîne en fait pour essayer de plaire un peu à tout le monde donc faites pas gaffe à mes ongles, je ne les ai pas refaits il faut vraiment que je me refasse tout, enfin bref du coup voilà, aujourd'hui on va parler coloriage et plus précisément livres de coloriage donc là je vais vous présenter un livre que j'ai vu tourner sur un petit peu de quelques comment ? quelques chaînes mais du coup voilà, je voulais vous le présenter pour que vous le découvriez si jamais vous ne l'avez toujours pas vu tourner du coup voilà, je vais vous le présenter donc il s'agit Le cercle de la vie de Melpomény Shadi Panagiotou voilà, donc c'est ce fameux, il est vraiment magnifique je ne sais pas si vous voyez mais il est d'une beauté donc là l'écriture est et en doré là il y a le bel, sur la couverture le colo qui est commencé mais pas fini et puis voilà, là on a le nom de hauteur, etc l'édition Marabout et je ne sais pas si vous, ça vous fait la même chose mais je pense que Marabout a augmenté un peu la qualité de leur papier qualité et du coup le grammage il a augmenté je ne sais pas si on le voit là non je ne pense pas qu'on voit le grammage, etc enfin si jamais vous voyez je ne sais pas, enfin bref peut-être sur Amazon puisque je l'ai pris sur Amazon peut-être que c'est marqué, je ne sais pas il faudra que je regarde et je vous mettrai ça en barre d'infos au pire donc voilà il est comme ça donc la couverture est assez épaisse déjà enfin, voilà donc il y a un rabat voilà donc il est comme ça voilà et là du coup je vais vous le présenter comme ça, vous verrez vraiment mieux les pages donc voilà, voilà donc je vous et ensuite je vous ferai un petit aparté enfin un petit, mon ressenti en fait par rapport au colo qu'il y a dedans je vous dis à de suite après la présentation du livre donc je suis désolée en fait je vous le fais de face parce que j'ai essayé avec ma caméra mais on ne voit rien puisqu'il est vraiment oh faut que je reflète ou un qui... bon bref donc je vous le fais de face je suis désolée si la qualité n'est pas top top mais je n'ai pas trouvé comment faire parce que j'ai un tout petit trépied et je ne suis pas assez haute du coup on ne voit que un film partie sur sur la page du livre donc ça ne sert absolument à rien du coup vous ne voyez pas du tout donc je préfère au moins que vous le voyez comme ça et donc voilà les mouchoirs qui sont là donc du coup voilà ils se présentent comme ça donc il y a une couverture avec un rabat et là du coup on arrive sur cette page là qui est d'une beauté alors désolée mais c'est à l'envers donc voilà du coup ensuite on arrive sur cette espèce de de Jing et de Yong n'importe quoi cette espèce de symbole de l'infini donc je vous montre de plus près il est vraiment magnifique ensuite voilà on a la page d'introduction qu'on peut colorier donc il est comme ça voilà ensuite elle est très belle cette tortue j'aime beaucoup je me fais aussi en plan un peu plus près du coup pour que vous voyez vraiment bien Kiyo Kiyo il y en a un peu de tout là vous voyez on retrouve le loup là on est sur la mer niveau tour là c'est une double page sur les montagnes je trouve qu'il est entre le Kirby Rosane le Rita Wehrman un peu du Anna Carlson si vous connaissez ces auteurs là vous allez vous vous retrouver dedans en fait donc là le cycle vous allez voir il y a des symboles vraiment du cycle de la vie franchement si vous hésitiez à le prendre prenez-le parce qu'il est vraiment magnifique 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 notre double page il est immense ouais le papier il est vraiment épais l'aquarelle on peut le faire sans souci dessus par contre les feutres à alcool non puisque il y a très peu de papier avec les feutres à alcool qui qui ne traversent pas comme là en plus c'est des doubles enfin un double face il y a recto verso donc oubliez les feutres à alcool et certains feutres même oubliez les feutres de toute façon sur ce genre de de livres il y a vraiment des tout petits détails partout 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 c'est c'est très 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 détaillé avec des vraiment des détails hyper fins il faut vraiment avoir des crayons qui sont comment tailler très très pointu là on a le cycle vous voyez elle pousse elle grandit elle fait la fleur et elle fane voilà on a régulièrement des cycles comme ça de de la vie ça il porte bien son on a ce cocon là il est je vous montre de plus près bon si le focus n'est pas top mais au moins vous verrez un peu plus en détail elle est magnifique cette page vraiment magnifique là on a cette page aussi qui est vraiment très très belle c'est jamais les mêmes en fait vous voyez ils n'ont jamais le même symbole enfin voilà et là avec le cocon le papillon enfin la chenille le cocon enfin la chrysalide et le papillon vous voyez la chenille la chrysalide et le papillon qui naît c'est très beau et là c'est c'est the page on voit toutes les différentes par où passe une chrysalide etc jusqu'au papillon elle est vraiment magnifique cette page elle est vraiment magnifique c'est c'est magnifique et dans celui-là je pense que je vais y aller à l'aquarelle Derwent Intense tout ce genre de choses pour vraiment faire des trucs là si vous n'aimez pas les serpents vous êtes servis là c'est tout un lit de serpents en fait ils sont tous emmêlés entre eux et là après il y a des basiques comme comme celui-là voilà mais il y en a vraiment pas mal où on peut faire des trucs foire là sur c'est magnifique le panda à l'intérieur il y a un montage et tout celle-ci elle est magnifique ils sont trop 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 beaux vraiment très très beaux ceux-là en vrai c'est encore plus beau même même celui-là je le trouve le gland là il est magnifique franchement on peut faire mais des trucs de dingue avec vous voyez au lieu d'avoir des bois c'est des feuillages c'est trop beau et là le petit pain pain avec tout ce qu'ils mangent tous les aliments qu'ils mangent mieux les carottes les citrouilles le blé vous voyez les petits papillons les petits oiseaux voilà les petits terris il est magnifique il est trop beau ça me fait penser à Kirby parce qu'avec tous ces animaux là dans le dernier World World of Wonder non ouais enfin un truc comme ça là ce sont le tout dernier où il n'y a que des animaux c'est sur les animaux en voie de disparition ça me fait penser un peu à ça quoi il y a les petits renards il est trop beau là j'adore la pile de livres du coup en l'ouvrant on a l'impression que l'histoire ressort vous voyez ça fait vraiment magnifique avec l'eau là qui tombe c'est trop beau là la tempête là c'est bof voilà bof on peut faire quelque chose mais ça me voilà là il est trop beau il est trop beau il est magnifique avec son reflet dans l'eau là trop beau les petites girafes donc ouais il y a plein 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 d'animaux plein de franchement là on est dans la savane et tout ça avec le lion les éléphants voilà elle est trop belle celle-ci ouais franchement elle est trop trop belle et celle-ci aussi elle est vraiment très très belle là le moulin la roue du moulin avec les petits poissons autour donc dans l'eau la roue c'est magnifique donc il est cousu il n'est pas collé on voit les espèces de fils de travers par contre là voilà je suis désolée si vous n'aimez pas les araignées là voilà voilà le petit escargot il est magnifique je ne sais pas si vous voyez sa coquille en fait c'est plein de fleurs c'est magnifique et puis les oiseaux qui viennent butiner enfin oui cette double page quand je l'ai vue j'ai fait non mon dieu oh my god vous allez halluciner il n'y a limite pas de fond on essaye de deviner où est le fond les filles ou les garçons regardez je vous montre de plus près vous avez vu là ces détails il n'y a pas de fond limite c'est boh quand on y est on y est pour le moi là dessus enfin moi personnellement j'y suis pour le moi dessus en coloriant 5-10 minutes par jour et encore pas tous les jours franchement donc là on a tout plein de différents coquillages ça j'ai je ne sais même pas trop c'est quoi en fait le milieu est un peu bizarre je trouve mais voilà on saurait peut-être me dire ce que c'est donc là on est dans la mer aussi mais ça y est ouais là en fait il y a des thèmes il y a côté savane il y a côté forêt enfin animaux de la forêt style laisser les serres et les renards etc ben là il y a l'eau tout ce qui est marin enfin vous voyez il y a des thèmes et puis il y a plusieurs pages qui se suivent de chaque thème en fait donc là avec les petits dauphins là avec les escargots enfin je ne sais plus comment ça s'appelle de mer là il est magnifique d'ailleurs attendez là par exemple à l'intérieur on a une tortue chaque truc il y a un animal ou quoi différent en fait à l'intérieur de chaque donc c'est magnifique ne vous inquiétez pas pour le bruit c'est en fait c'est ma minette qui en fait elle se roule dans mon manteau qu'elle a chopé qu'elle a descendu exprès pour pouvoir se rouler dedans voilà là ils sont trop beaux les hippocampes ils sont magnifiques trop trop beaux la tortue non mais les filles la tortue elle est trop belle on peut faire un truc de dingue avec j'ai des images là en fait en gardant là les j'ai des images de couleurs de ce que je veux qui arrivent comme ça en fait j'ai un flash de ce que je veux pour certains et voilà quoi on est encore dans la mer avec des bateaux etc voilà elle est trop belle elle est magnifique et eux là ils ne sont pas beaux bon c'est vrai que je suis moins mère etc à part la tortue que je vous ai montré avant et tout j'aime beaucoup par contre parce que ça change un peu il y a un paysage dans la tortue vous voyez donc ça change un peu ceux là aussi on peut faire différents combattants de différentes couleurs et voilà quoi ça peut faire un beau truc les petits canards c'est pas trop mon style ça ça y est là on est dans les animaux de la ferme donc voilà avec les chutes d'eau là faire des beaux trucs là je crois qu'on arrive dans les fleurs je ne sais pas attendez je vais vous montrer un peu plus non peut-être pas parce qu'il y a des animaux encore des oiseaux je ne sais pas non on est toujours dans le thème des oiseaux en fait il est trop beau celui-là aussi cette page elle est magnifique vous voyez je vous mets un peu plus en détail là c'est trop trop mignon avec les petits oeufs c'est trop beau c'est trop mignon franchement le cycle de la vie il est entre les animaux les chrysalides etc les petits perroquets ou perruches je ne sais pas trop perroquets peut-être ou je ne sais pas c'est magnifique ouais le pan il est trop beau je vous montre un peu plus près vous voyez alors excusez-moi je ne sais pas faire de vidéo courte donc la chouette et le hibou c'est trop beau là il y a les petites fleurs avec les petits oiseaux il y a un petit oiseau tout autour une double page ouais celle-ci aussi il y a du boulot il y a du boulot entre les grenouilles et les carpes je pense que c'est le carpe voilà quoi il est né et l'eau tout le fond il y a du boulot celui-là aussi ouais il y a des bonnes pages des doubles pages là aussi pareil on a le cycle de la grenouille vous voyez hop les oeufs la 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 hop grenouille vous voyez et là ça c'est la couverture vous voyez après vous pouvez toujours prendre exemple sur ça pour elle est trop belle franchement j'ai craqué je l'avais vu déjà sur Amazon et j'ai une personne qui l'a pris et qui l'a présenté et du coup j'ai craqué dessus et là vous voyez il y a des rubis et tout ça enfin des comment non je sais pas comment c'est vous voyez des cristaux voilà et puis là la mer et tout enfin c'est c'est trop beau là là on est sur le volcan en éruption qui crache la fumée c'est bientôt fini c'est bientôt fini mais franchement il est magnifique là on a les planètes voilà le ying et le yang trop beau c'est trop beau voilà et là on est sur les deux dernières pages le soleil avec les cocotiers et tout ça la plage et tout et là le soleil et là le froid glacial voilà vous voyez on a vraiment le cycle de la vie le chaud le froid les animaux de la mer de la forêt de l'eau de les oiseaux enfin voilà vous voyez il est vraiment magnifique ouais franchement si vous hésitiez n'hésitez plus le cercle de la vie édition Marabout pour une fois franchement le papier il est top il est assez épais du coup franchement il est magnifique plongé dans l'univers plein de charme et de poésie de Melpoménie Shadzi Panagiotou ça c'est l'auteur de ce livre organisé autour du cercle pour célébrer le cycle de notre planète voyagez dans le ciel à la rencontre des oiseaux du colibri danseur à l'aigle royal sous les mers où vous croiserez de délicats hippocampes et de puissantes baleines et dans les forêts où s'ébattent écureuil renard et loup ces illustrations n'attendent que vos crayons de couleurs pour prendre vie détendez-vous respirez et coloriez donc il est à seulement 10,90 euros franchement n'hésitez surtout plus vous pouvez le prendre les yeux fermés donc voilà je vous dis à une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce à commenter pour me dire si vous vous allez le prendre ou si vous hésitez etc enfin voilà du coup dites-moi je veux tout savoir parce que franchement il est magnifique ce livre il est magnifique et voilà du coup n'hésitez surtout pas voilà je vous fais des bisous je vous dis à une prochaine vidéo ciao ciao